L'intention de faire de Saguenay une ville étudiante va bon train, alors que le comité d'élus vient de mandater le groupe ECOBS pour sonder les besoins de la population. Ma collègue Anne-Sophie Graves est entretenue avec le conseiller municipal du district 11, Marc Bouchard. Monsieur Bouchard, bonjour. Bonjour, madame Anne-Sophie. Tu veux être premièrement, quel est le but du comité? Bien, le comité, la table de conservation ville étudiante, ça faisait partie du programme électoral de l'équipe du Renouveau démocratique duquel je fais partie. L'objectif du comité, c'est d'asseoir tous les intervenants. À Ville-Saguenay, on a une université, on a deux cégeps et on a deux commissions scolaires. Et il y a la ville aussi qui a des interventions à faire en fonction des besoins scolaires également. Et l'objectif, c'était que tous les intervenants se parlent ensemble afin d'améliorer notre attractivité, si on veut, et d'être encore plus attrayant pour attirer des étudiants chez nous. Et pourquoi vouloir faire de Saguenay une ville étudiante? Bien, il y a quand même, comme je mentionnais, il y a cinq maisons d'enseignement. La population à l'heure actuelle, les tendances démographiques, un peu comme partout au Québec, la population vieillissante. À Saguenay, la tendance est une augmentation très faible ou peut-être même un peu en diminution les prévisions. Et bon, l'éducation, c'est important, mais c'est aussi un créneau intéressant dans lequel on peut développer. Et on voit, ça permet également, si on prend l'exemple de Ubisoft, qui nous l'ont mentionné quand ils sont mis installés à Chicoutimi l'an dernier, que le fait d'avoir des étudiants et une banque d'étudiants qui sont formés, qui sont spécialisés dans notre ville, c'était un des points également pour lesquels ils sont venus s'installer ici. Donc, ça fait partie d'un développement normal d'une ville, de développer des programmes de formation, d'être à l'affût et de donner une offre intéressante afin d'augmenter sa population étudiante. Et est-ce que les transformations sont déjà en cours? Non, bien, c'était depuis mai l'an dernier, depuis mai 2018, qu'on a commencé les travaux. D'abord, il y a eu des premières rencontres afin de voir si les maisons d'enseignement étaient intéressées. Il y a du travail qui se faisait à l'heure actuelle par chacune des organisations et par ville également. Mais l'objectif premier, c'est d'asseoir tout le monde autour de la même table et de travailler ensemble, se déterminer. On a commencé par se déterminer une mission. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec cette table de concertation-là? Une vision, on voulait aller où. Et ensuite de ça, on s'est défini des axes d'intervention dans lesquels on est en train de travailler. Lorsqu'on parle d'une ville étudiante, on parle souvent d'un transport en commun adapté. La SES a déjà commencé à transformer ses circuits. Est-ce qu'on peut voir un lien vers ce but-là d'une ville étudiante? Ça va en faire partie. À l'heure actuelle, c'est sûr qu'il y a, comme je le mentionnais, il y a déjà des choses qui se faisaient de part et d'autre. La table de concertation se veut une table de réflexion, si on veut, où tout le monde va s'asseoir ensemble. Et tout le monde va amener les points de vue de chacun. Donc, on a déterminé en table de travail, il y a cinq aspects à travailler. Et là, on est à former des sous-comités. Quand on parle d'une ville étudiante, il faut regarder c'est quoi les programmes de formation, quelle est l'offre de formation qu'on fait dans notre ville, quel est le milieu de vie étudiant, à quoi il ressent. Le milieu de vie tout court, c'est-à-dire l'urbanisme, le logement, l'habitation et ainsi de suite. Ensuite de ça, il faut regarder également l'économie et l'emploi. Donc, c'est tous ces facteurs-là ensemble qui vont créer une attractivité afin que notre ville soit plus attractive pour les étudiants. À l'heure actuelle, on a donné un mandat au groupe École, qui est associé au collège de Jonquière. On a donné un mandat afin de vérifier auprès de la clientèle étudiante actuelle et potentielle quels sont les critères, qu'est-ce que les jeunes recherchent pour aller étudier, qu'est-ce qui est le critère premier. Afin de s'assurer, puis ce mandat-là, on devrait avoir le livrable au mois d'avril, ce qu'on veut s'assurer, c'est de travailler dans la bonne direction, c'est de s'assurer que ce qu'on pense, nous, comme décideurs ou comme personnes autour de la table, est-ce que ce sont les bonnes cibles qu'on doit viser. Parce que si on veut attirer des étudiants, il faut savoir qu'est-ce que les étudiants actuels et futurs, qu'est-ce qu'ils recherchent dans une ville, dans une université ou dans un collège ou dans une école, quels sont les critères qui vont amener à faire leur choix afin de mettre nos énergies sur les bonnes cibles. Et quelles sont les caractéristiques idéales d'une ville étudiante? À l'heure actuelle, c'est ce que l'étude va nous démontrer, c'est ce qu'on veut voir auprès des étudiants actuels et futurs. Quand vous arrivez pour faire votre choix, c'est quoi les premiers critères? Que vous regardez. C'est là-dessus. Donc, là, on a quatre tables de travail qui sont sous-comité de travail, qui sont pour le milieu urbain, si on veut, le mode de vie, la vie étudiante, qu'est-ce qu'on doit trouver comme vie étudiante sur le campus, que je vous mentionnais tout à l'heure. Il y a un autre comité sur l'offre de formation et l'autre, c'est emploi et économie. Là, on a quatre sous-tables, sous-comité, si on veut, qui ont travaillé chacun de ces aspects-là. Là, on commence à débroussailler un peu. Mais avant d'aller trop loin, on va attendre les résultats du mois d'avril pour s'assurer que les efforts qu'on fait, bien, qu'on tire sur la bonne cible. Et pourquoi est-ce que vous voulez augmenter la clientèle étudiante à Saguenay? Bien, comme je vous mentionnais en début d'entrevue, je vous ai donné l'exemple d'Ubisoft qui a ramené, en tout cas, ils ont dit régulièrement dans leur établissement à Saguenay, c'est parce qu'il y avait une offre qui était là. Bon, bien, comme toute organisation, on veut que notre ville reste au moins stable et se développe. Ça fait partie d'un axe de développement qu'on a identifié, qu'on avait identifié l'ARD dans notre programme électoral. Donc, ça fait partie d'un axe de développement qui est aussi valable qu'un développement industriel ou qu'un autre développement. Vous prenez, on prend souvent Sherbrooke comme exemple de ville étudiante. Pourquoi? Bien, parce que Sherbrooke, je suis allé occasionnellement à Sherbrooke, ça fait longtemps que je suis allé, mais c'est sûr que je vais attendre la belle température, mais je vais sûrement me payer une petite visite du côté de Sherbrooke, parce que c'est une ville qui a à peu près la même population que la nôtre. Mais ce qu'on me dit, je crois que c'est trois à quatre fois le nombre d'étudiants qu'on a ici à Ville-Saguenay, si on le prend au niveau de leur université. On m'a amené, en passant également, j'ai parlé des maisons d'enseignement qui sont autour de la table, mais on a aussi des associations étudiantes du collège, du cégep de Jonquière, Jekoutimi et de l'université qui sont autour de la table. Et également, des gens des associations étudiantes m'ont amené comme commentaire qu'il y a des villes, je ne sais pas si vous connaissez, Wolfeville et Antigonish en Nouvelle-Écosse. Wolfeville, je n'avais jamais entendu le nom, Antigonish, j'avais déjà entendu le nom, mais ce sont deux villes d'environ 5 000 habitants qui ont des campus plus gros qu'à Saguenay. Donc, c'est possible, ce n'est pas parce qu'on est un peu plus loin qu'il n'est pas possible qu'on développe encore plus notre caractère étudiant. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Bouchard. J'étais en compagnie du conseiller municipal Marc Bouchard. Je vous rappelle que le groupe Écob dévoilera les résultats de la consultation en avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada